Chapitre 14 Il était 5h moins 10 lorsque je me suis garé près de l'entrée du hall de la résidence sur Randall Place. Quelques fenêtres étaient éclairées et des radios bêlaient dans le crépuscule. J'ai pris l'ascenseur automatique jusqu'au quatrième et j'ai suivi le large couloir moquetté de verre et flanqué de panneaux ivoires. Une brise fraîche venant de la porte ouverte sur l'escalier de secours soufflait dans le couloir. Il y avait un petit bouton poussoir ivoire à côté de la porte marquée 405. Je l'ai pressé et j'ai attendu ce qui m'a semblé un long moment. Puis la porte s'est ouverte, sans bruit, d'une trentaine de centimètres. Il y avait quelque chose de contrôlé, de furtif dans la façon dont elle s'est ouverte. L'homme avait de longues jambes, un long torse, des épaules hautes et il avait des yeux brun foncés dans un visage brun inexpressif. Qui depuis longtemps avait appris à contrôler ses expressions. Ses cheveux, semblables à de la paille de fer, implantés loin en arrière sur sa tête, lui faisaient un grand front en forme de dôme qui, sur un coup d'œil inattentif, pouvait sembler héberger un cerveau. Ses yeux sombres m'étudièrent froidement. Ses longs doigts, bruns et fins, tenaient le bord de la porte. Il ne dit rien. Je dis, « Geiger ? » Je ne vis rien changer sur le visage de l'homme. De derrière la porte, il fit apparaître une cigarette, qu'il fourra entre ses lèvres et dont il tira un peu de fumée. Dans une bouffée paresseuse et hautaine, la fumée vint vers moi, et derrière elle, des mots, dit une voix tranquille et froide. Une voix sans plus d'infection que celle d'un donneur au pharaon. « Vous avez dit quoi ? » « Geiger, Arthur Green Geiger, le gars qui a les livres. » L'homme considéra ça sans aucune hâte. Il regarda brièvement le bout de sa cigarette. Son autre main, celle qui avait tenu la porte, s'en alla hors de vue. À voir son épaule, on pouvait penser que cette main cachée faisait des gestes. « Je ne connais personne de ce nom, dit-il. Il vit par ici ? » Je souris. Il n'apprécia pas le sourire. Son regard devint méchant. Je dis, « Vous êtes Joe Brody ? » Le visage brun se durcit. « Et quoi ? T'es sur un coup, mon pote, ou simplement tu t'amuses ? » « Donc, tu es Joe Brody, dis-je. Et tu ne connais personne qui s'appelle Geiger. C'est marrant. » « Ah ouais ? Peut-être que t'as un drôle de sens de l'humour. Prends-le avec toi et va jouer ailleurs. » Je me suis appuyé contre la porte et je lui ai fait un sourire charmeur. « Tu as les livres, Joe. J'ai la liste des caves. Nous devrions en discuter. » Ses yeux ne quittaient pas mon visage. Il y eut un petit bruit dans la pièce derrière lui, comme si l'anneau métallique d'un rideau avait légèrement teinté sur une barre métallique. Il jeta un regard de côté dans la pièce. Il ouvrit plus grand la porte. « Pourquoi pas ? Si tu penses avoir quelque chose ? » dit-il froidement. Il s'écarta de la porte. Je passai devant lui et j'entrai dans la pièce. C'était une pièce chaleureuse. Les meubles étaient de bonne qualité et il n'y en avait pas trop. Des portes-fenêtres sur le mur du fond ouvraient sur une terrasse de pierre et donnaient sur les collines dans le crépuscule. Près des portes-fenêtres sur le mur ouest, une porte fermée et près de la porte d'entrée, une autre porte sur le même mur. Celle-ci était barrée d'un rideau de peluche tiré sur une tringle en laiton fixée sous le linteau. Il restait le mur est dans lequel il n'y avait pas de porte. Il y avait un Davenport adossé en son milieu. Je m'y suis donc assis. Brody ferma la porte et marcha en crabe jusqu'à un grand bureau en chaîne garni de clous carrés. Posé sur l'abattant abaissé du bureau, une boîte en cèdre aux charnières dorées. Il porta la boîte jusqu'à un fauteuil qui se trouvait entre les deux autres portes et s'y assis. J'ai laissé tomber mon chapeau sur le Davenport et j'ai attendu. « Bien, j'écoute », dit Brody. Il ouvrit la boîte de cigares et laissa tomber son mégot de cigarette dans une assiette à côté de lui. Il porta à sa bouche un long et fin cigare. « Cigare ? » Il m'en lança un à travers la pièce. Je l'ai attrapé. Brody a sorti un pistolet de la boîte de cigares et l'a pointé vers mon nez. J'ai regardé le pistolet. C'était un Police 38. Sur le coup, je n'ai pas eu d'argument à lui opposer. « Bien, hein ? » dit Brody. « Tu vas juste te lever une minute et avancer d'environ deux mètres. Tu pourras reprendre un peu d'air pendant ce temps. » Sa voix avait la décontraction surjouée de celle des gangsters dans les films. Les films les ont tous rendus comme ça. « Tsss ! » dis-je, sans bouger du tout. « Tant de pistolets dans la ville et si peu de cervelle. Tu es le second type que je rencontre en quelques heures et qui semble penser que tenir un pétard dans la main, c'est tenir le monde par la queue. Pose-le et ne fais pas l'idiot, Joe. » Ses sourcils se rapprochèrent et il avança le menton vers moi. Son regard était dur. « L'autre type s'appelle Eddy Mars, » dis-je. « Tu en as déjà entendu parler ? » « Non. » Brody gardait le pistolet braqué sur moi. « Si jamais il apprend où tu étais la nuit dernière pendant qu'il pleuvait, il va t'effacer de la même façon qu'un faussaire efface un chèque. » « Et qu'est-ce que je serais pour Eddy Mars ? » demanda froidement Brody. Mais il baissa le pistolet jusqu'à ses genoux. « Pas même un souvenir, » dis-je. Nous nous sommes fixés les yeux dans les yeux. Je n'ai pas regardé la mule noire pointue qui dépassait du rideau en peluche à la porte de gauche. D'une voix contenue, il dit, « Te gourpas sur mon compte. Je ne suis pas un gangster. Je suis juste prudent. Je ne sais absolument rien de toi. Tout ce que je sais, c'est que tu pourrais bien être un tueur. » « Je n'ai pas assez prudent, » dis-je. « Ton petit jeu avec les livres de Geiger, c'est vraiment pas malin. » Lentement, il prit une longue inspiration et la laissa s'échapper silencieusement. Puis il se laissa aller en arrière, croisa ses longues jambes et posa, sans le lâcher, le colt sur son genou. « Ne va pas t'imaginer que je ne me servirai pas de cette arme s'il le faut, » dit-il. « Alors c'est quoi ton histoire ? » « Dis à ton amie au mule pointue de nous rejoindre. Elle fatigue à retenir son souffle. » Brody appela, sans bouger les yeux dans mon estomac. « Viens, Agnès. » Le rideau s'écarta et la blonde cendrée de la boutique de Geiger, avec ses yeux verts et ses cuisses dansantes, nous rejoignit. Ses narines étaient pincées et ses yeux s'étaient assombris de quelques tons. Elle semblait très mécontente. « J'étais sûr que vous nous feriez des problèmes, » me jeta-t-elle. « J'avais dit à Joe de faire gaffe où il met les pieds. » « Ce n'est pas à ses pieds qu'il devrait faire gaffe, c'est à ses fesses, » dis-je. « Je suppose que c'est drôle, » piailla la blonde. « Ça l'a été, » dis-je, « mais ça ne l'est probablement plus. » « Épargne-nous tes gags, » me conseilla Brody. « Joe fait tout à fait gaffe à ses pieds. » « Mets de la lumière que j'y vois assez pour descendre ce gars si ça tourne au vinaigre. » La blonde fit claquer l'interrupteur d'un grand lampadaire carré. Elle se laissa choir dans un fauteuil près du lampadaire et s'y tint tout en raideur, comme si sa gaine était trop serrée. J'ai amené le cigare à ma bouche et j'en ai arraché le bout avec les dents. Lorsque j'ai sorti les allumettes et que j'ai allumé le cigare, le colte de Brody me porta un vif intérêt. J'ai savouré la fumée et j'ai dit. « La liste des caves dont je t'ai parlé est codée. Je n'ai pas encore cassé le code, mais il y a environ 500 noms. D'après ce que je sais, tu as 12 caisses de livres. Tu devrais avoir au moins 500 livres. Il doit y en avoir pas mal d'autres actuellement en location, mais disons pour être prudent que le total monte à 500. Si c'est une bonne liste bien à jour et que tu l'exploites ne serait-ce qu'à 50%, ça ferait 125 000 locations. Ta petite amie est au courant de tout à ce sujet. Moi, je fais juste des suppositions. « Tu peux mettre l'allocation moyenne aussi bas que tu veux, ça ne descendra jamais en dessous d'un dollar. Cette marchandise vaut de l'argent. À un dollar l'allocation, tu touches 12 briques et demie et tu as toujours ton capital. Je veux dire, tu as toujours le capital de Geiger. Largement de quoi propulser un gars dans les affaires. » La blonde glapit. « Mais vous êtes complètement cinglée, espèce de crâne d'œuf. » Brody tourna ses dents vers elle et grogna. « Mets-la en veilleuse pour l'amour du ciel, mets-la en veilleuse. » Elle sombra dans un mélange outré de souffrances persistantes et de rage contenues. Ses ongles argentés griffaient ses genoux. « C'est pas une combine de baltringues, » dis-je à Brody d'un ton presque affectueux. « C'est pour un gars qui travaille en finesse, comme toi, Joe. Tu dois obtenir la confiance et la garder. Les gens qui claquent leur argent dans leur addiction au sexe d'occasion sont aussi nerveux que des douerières qui ne trouvent pas les toilettes dans un resto. Personnellement, je pense que la partie chantage est une grosse erreur. Je te conseille de laisser tomber tout ça et de te fixer sur les ventes et locations à la régulière. » Le regard brin foncé de Brody parcourait mon visage de haut en bas et de bas en haut. Son colt avait toujours faim de mes organes vitaux. « T'es un drôle de gars, » dit-il d'une voix atone. « Et qui détient cette combine ? » « Tu la détiens, » dis-je. « Enfin presque. » La blonde s'étouffa et s'agrippa les oreilles. Brody ne dit rien. Il se contentait de me regarder. « Quoi ? » glapit la blonde. « Vous êtes assis là en train de nous dire que M. Geiger tenait un commerce dans ce genre ? » « En plein sur la rue principale. » « Mais vous êtes débile. » Je l'ai contemplé avec politesse. « Bien sûr que je vous le dis. Tout le monde sait que ce marché existe. Hollywood est fait sur mesure pour ça. S'il faut qu'une telle chose existe, c'est bien en pleine rue que les flics réalistes veulent qu'elle se fasse. C'est pour la même raison qu'ils favorisent les quartiers réservés. Ils savent où lever le gibier quand ils en ont envie. » « Mon Dieu ! » gémit la blonde. « Tu laisses cette tête de pioche m'insulter devant toi, Joe ? » « Toi avec un pistolet à la main et lui avec juste un cigare et son pouce. » « J'aime bien, dit Brody. Le gars a de bonnes idées. Ferme ton clapet et garde-le fermé ou je te le claque avec ça. » Il faisait danser son pistolet d'une manière de plus en plus négligente. La blonde, bouche bée, se tourna vers le mur. Brody me regarda et dit d'un air rusé. « Et comment ai-je obtenu ce charmant business ? » « Tu as descendu Geiger pour l'obtenir, la nuit dernière, pendant qu'il pleuvait. C'était le temps idéal pour faire du tir. Le problème, c'est qu'il n'était pas seul quand tu l'as dégommé. Soit tu ne l'as pas remarqué, ce qui semble improbable, soit tu as pris peur et tu t'es enfui. Mais tu as eu assez de crans pour retirer la plaque de son appareil photo. Et tu as eu assez de crans pour revenir plus tard afin de cacher le cadavre, ce qui te permettait d'en finir avec les livres avant que la police n'apprenne qu'elle avait à enquêter sur un meurtre. « Mouais, » dit Brody avec dédain. Le colt s'agita sur son genou. Son visage brun était aussi dur qu'un morceau de bois sculpté. « Monsieur prend des risques. Tu as vraiment de la chance que je n'ai pas buté Geiger. » « Peu importe, tu pourrais quand même tomber pour ça, » lui dis-je d'un ton cordial. « Tu es taillé sur mesure pour en être accusé. » La voix de Brody se froissa. « Tu penses pouvoir fabriquer des preuves contre moi ? » « Affirmatif. » « Et comment ? » « Il y a quelqu'un qui fera une déclaration dans ce sens. Je t'ai dit qu'il y avait un témoin. Ne fais pas l'idiot avec moi, Joe. » Alors il explosa. « Cette putain de petite chaudasse ! » hurla-t-il. « Elle le ferait, nom de Dieu ! Elle le ferait vraiment ! » Je me suis laissé aller en arrière et je lui ai souri. « Bien, je savais que tu avais ces photos d'ail à poil. » Il ne dit rien. La blonde ne dit rien. Je les ai laissés ruminer là-dessus. Lentement, la figure de Brody s'éclaira dans une sorte de soulagement grisâtre. Il posa son colt sur la tablette à côté de son fauteuil, mais sa main droite resta à proximité. Il fit tomber la cendre de son cigare sur le tapis et il me fixa avec des yeux qui se résumaient à un éclat perçant entre des paupières contractées. « J'imagine que tu penses que je suis stupide, » dit Brody. « Tu es dans la bonne moyenne pour un arnaqueur. Rends les photos. » « Quelle photo ? » J'ai secoué la tête. « C'est mal joué, Joe. Faire l'innocent ne t'amènera nulle part. » « Soit tu te trouvais là-bas la nuit dernière, soit tu as reçu la photo de la part de quelqu'un qui s'y trouvait. » « Tu sais qu'elle y était, car tu as demandé à ta chérie de menacer Madame Regan d'une accusation par la police. » « Vous n'aviez que deux façons d'en savoir assez pour faire ça. » « Soit avoir vu ce qui s'est passé, soit avoir la photo et savoir où et quand elle a été prise. » « Alors sois raisonnable et lâche le morceau. » « Il me faudrait un peu de blé, » dit Brody. Il tourna légèrement la tête pour regarder la blonde aux yeux verts. Elle n'avait plus les yeux verts maintenant et n'était plus que superficiellement blonde. Elle était aussi flasque qu'un lapin fraîchement zigouillé. « Pas de blé, » dis-je. Il fronça les sourcils, amers et abattus. « Comment es-tu arrivé à moi ? » J'ai sorti mon portefeuille et je lui ai laissé voir ma plaque. Je travaillais sur Geiger pour un client. J'étais dehors la nuit dernière sous la pluie. J'ai entendu les coups de feu. Je me suis invité à l'intérieur. Je n'ai pas vu le tueur. J'ai vu tout le reste. « Et tu as gardé le secret, » dit-il avec un sourire moqueur. « J'ai rangé mon portefeuille. » « Oui, admis-je. » « Pour le moment. » « Tu me donnes les photos, oui ou non ? » « Au sujet de ces livres, » dit Brody. Je piche pas. « Je les ai suivis jusqu'ici depuis la boutique de Geiger. J'ai un témoin. » « Le petit tocard ? » « Quel petit tocard ? » Il se renfroignait à nouveau. Le gosse qui bosse à la boutique. Il s'est débiné après le départ du camion. Agnès ne sait même pas où il crèche. « Voilà qui m'aide bien, » dis-je, lui souriant. Cet aspect de la ferme embêtait un peu. L'un d'entre vous est-il déjà allé à la maison de Geiger, avant la nuit dernière ? « Pas même la nuit dernière, » dit sèchement Brody. « Alors, elle dit que je l'ai flinguée, hein ? » « Avec les photos en main, je devrais pouvoir la convaincre qu'elle se trompe. » « Vous avez un peu bu. » Brody soupira. « Elle peut pas m'encadrer. » « Je l'ai jetée. » « Elle me l'a fait payer, bien sûr. » « Mais de toute façon, il fallait que je le fasse. » « Elle est trop tordue pour un gars simple comme moi. » Il s'éclaircit la gorge. « Allez, un peu de blé. » « Je suis presque à sec. » « Agnès et moi, faut qu'on bouge. » « Rien de mon client. » « Écoute, donne les photos, Brody. » « Eh merde, » dit-il, « tu as gagné. » Il se leva et glissa le colt dans sa poche. Sa main gauche s'éleva et passa sous sa veste. Il la tenait là, le dépit lui tordant le visage. Lorsque, à la porte, la sonnette se mit en branle et ne cessa pas de sonner.